Bonjour, pour aujourd'hui nous allons aborder le dernier paragraphe de ce dernier chapitre de votre programme chimie organique général. Et on va voir les réactions d'élimination et les réactions d'addition. Alors, une réaction d'élimination, qu'est-ce que c'est ? C'est une réaction qui, en général, on les appelle des bêta-éliminations. Pourquoi bêta-élimination ? Parce que, souvent, les deux atomes ou les groupements d'atomes qui sont concernés par l'élimination se trouvent sur deux carbones côte-à-côte adjacents. Donc, dans une réaction d'élimination, on va s'apercevoir qu'on part d'un composé saturé pour obtenir un composé insaturé. Les composés saturés, généralement utilisés dans les éliminations, sont soit des halogéno-alcanes, des chloro-alcanes, bromo-alcanes, ou bien des alcools. Et les réactifs utilisés sont des bases, des bases relativement fortes. Et les bases les plus fréquemment utilisées sont la soude, la potasse, ou bien les ions alcoolates qui sont aussi particulièrement basiques. Exemple de la déshydro-alogénation d'un halogénure d'alkyl en milieu basique. Quand on parle de déshydro-alogénation, ça veut dire qu'on va enlever un hydrogène et un halogène. Alors, le substrat, c'est celui-ci. Vous voyez, il s'agit d'un composé saturé en présence d'une base forte pour obtenir un halcène, un composé insaturé. Ce que vous remarquerez aussi, c'est que le substrat doit prendre cette conformation pour qu'il y ait une élimination de ce type. Autrement dit, les deux atomes qui sont concernés par l'élimination, à savoir l'hydrogène et l'halogène, il faut qu'il soit dans une conformation qu'on appelle anticoplanaire. Dans le même plan, mais l'un le plus éloigné que l'autre, pour qu'il y ait ce type d'élimination. Les réactions d'addition, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu le contraire des réactions d'élimination qu'on vient de voir. Cette fois-ci, le produit de départ, le substrat, doit contenir une insaturation et après la réaction d'addition, on obtient un produit saturé. Alors, dans ces réactions, on va fixer sur deux sites d'une même molécule insaturée, soit deux atomes ou un groupe d'atomes se liant chacun par une liaison simple. La réaction la plus simple à voir, c'est qu'on part d'un alcène, on ajoute une molécule d'hydrogène, donc H qui va s'additionner, et donc là, on obtient un composé qui est saturé avec l'addition des deux hydrogènes du même côté de la double liaison. On peut avoir un autre type d'addition dans lequel vous avez un atome ou un groupe d'atomes qui va se lier par deux liaisons simples aux deux carbones de la double liaison. Si vous prenez un alcène et que vous le faites réagir, attention, celui-ci, ce n'est pas un acide organique. RCO2H, c'est RCO3H, on l'appelle un péracide. Donc, si vous mettez un péracide en présence d'un alcène, vous voyez que vous additionnez l'oxygène sur la double liaison, vous obtenez donc ce qu'on appelle un péracide qui est un éther cyclique qui comporte deux carbones et un oxygène dans son cycle. Selon le type de réactif, comme on a vu dans le cas de la substitution, selon le type de réactif, on va parler soit d'une addition électrophile, soit d'une addition nucléophile ou radicalaire. On va voir ici le cas des additions électrophiles. Et l'exemple le plus parlant, c'est l'addition de HCl sur le but 1N. Cette addition, généralement, se fait en deux étapes. Bien, donc, on veut ajouter le chlorure d'hydrogène. Donc, vous savez que cette liaison, elle est polarisée, avec un delta plus et un delta moins. Vous allez faire réagir ce réactif sur un alcène, une double liaison. La double liaison est riche en électrons. Donc, quelle est la partie du réactif qui va réagir en premier ? Bien évidemment, c'est delta plus, le site qui est pauvre en électrons, qui va s'additionner sur le site riche en électrons. Cet hydrogène, il a la possibilité de se lier soit à ce carbone, soit à ce carbone. Et vous avez bien vu, dans le cas où on a vu les intermédiaires réactionnels, que dans le cas où on a le choix entre l'obtention de deux intermédiaires réactionnels, c'est celui qui sera le plus stable, qui sera obtenu de manière majoritaire. En l'occurrence ici, l'hydrogène va se mettre sur ce carbone-là pour obtenir le carbocation secondaire. Et c'est là où je vais attirer votre attention pour vous montrer l'intérêt de savoir quelle est la géométrie de cet intermédiaire réactionnel. On a bien vu que les carbocations étaient plans. La deuxième étape, vous voyez, comme ce carbocation, il est plan, Cl- qui reste, c'est la deuxième partie du réactif, il va réagir sur le site pauvre en électrons. Et ce chlore, qui est riche en électrons, il va pouvoir réagir ou attaquer ce carbocation, soit par le haut, soit pas, le bas. Le réactif Cl- aura autant de chances d'attaquer par le haut que par le bas. Et par conséquent, on va avoir deux produits. Est-ce que ces deux molécules sont équivalentes ? Non, puisque là, on a un carbone asymétrique, donc on obtient deux molécules chirales. Donc, si je veux connaître la configuration absolue de cette molécule, c'est 1. 2, 3, 4. Vous voyez, 4 paires devant, la lecture est inversée. 1, 2, 3, R, donc on obtient le S et le R. D'accord ? Autrement dit, comme je viens de dire, l'attaque a autant de chances de se faire par le haut que par le bas, autrement dit, on va obtenir 50% de S et 50% de R. Donc, on va obtenir un mélange racémique optiquement inactif. Chacun est optiquement actif tout seul, mais si on obtient le mélange 50%-50%, ce mélange sera optiquement inactif. On va voir maintenant le type d'addition nucléophile. L'addition nucléophile se déroule également en deux étapes, comme l'addition électrophile. L'exemple, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez que là, le substrat, on a toujours une double liaison sur laquelle on veut additionner quelque chose. Mais cette fois-ci, quelle est la partie du réactif qui va réagir en premier, c'est plutôt la partie qui est riche en électrons qui va attaquer le carbone pauvre en électrons. Donc, ce CH3 vient se mettre sur ce carbone, il est là, et donc celui, l'oxygène, va récupérer les deux électrons de la double liaison pour être au moins et comme contrion Mgx+. A la fin, la deuxième étape de cette réaction consiste en ce qu'on appelle une simple hydrolyse. On rajoute de l'eau qui va permettre d'obtenir donc finalement un alcool plus Mgx. Ce qui nous intéresse ici, c'est le produit organique. Donc, je reviens à la réaction juste avant, à la première étape. Donc là, vous avez CH3 qui vient s'additionner sur la double liaison ici. D'accord ? Au départ, voilà ce que vous aviez. OH C2H5. Donc, sur cette double liaison, qu'est-ce que vous avez fait ? Là-dessus, vous avez ajouté un CH3 et là-dessus, vous avez ajouté un hydrogène. C'est ce qui s'est fait là. Donc, vous avez transformé un aldéhyde en alcool. Voilà. Donc là, comme la partie du réactif qui a réagi en premier, c'est le nucléophile, celle-ci, elle est considérée comme étant une addition nucléophile. Voilà. qui a réagi C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.